Bonjour, je suis Pierre-Marie Hautier, je suis président du directoire du Groupe Hautier. Le Groupe Hautier est une entreprise familiale créée il y a 107 ans par mon arrière-grand-père. Le Groupe Hautier évolue dans le secteur du transport routier de marchandises. Pour gérer cette crise, nous avons mis en place plusieurs actions au sein de l'entreprise. La première, c'est que j'ai créé un comité stratégique spécial Covid. Cette réunion avait pour but que les directeurs ne se sont pas isolés, et tenir informé tout le monde des évolutions juridiques liées à cette crise. On a aussi lancé via notre application mobile un communiqué hebdomadaire envers l'ensemble des salariés, dans un souci de transparence sur la situation économique de l'entreprise. Et d'une façon plus juridique, on a aussi bien sûr activé les différents leviers rendus possibles par le gouvernement, notamment le chômage partiel, pour nous aider à faire face à cette crise en termes de trésorerie. Je ne sais pas s'il y aura des évolutions ou des changements dans les modes de consommation. Arrêter cette mondialisation qui est aux yeux de beaucoup exagérés. Retrouver des schémas d'approvisionnement plus locaux. Moi, j'avoue que je n'y crois pas trop à ces changements. Par contre, s'il y a une chose à mon sens qu'il faut changer, c'est réapprendre, oui, en effet, à consommer local, mais surtout faire travailler des entreprises locales, raccourcir les schémas d'approvisionnement, et faire travailler des entreprises qui produisent français. Ce qui m'a assez surpris dans cette gestion de crise, c'est qu'on avait l'ensemble des collaborateurs avec nous, très proches de l'entreprise. Ils ont notamment accepté de changer leur congé, accès au chômage partiel, et une entraide entre les différents salariés aussi. Je pense que ça a recréé des liens entre l'entreprise et les salariés, et j'espère que cette solidarité va perdurer longtemps après cette crise aussi. Les gens, à force d'être confinés chez eux, avaient ce manque de liens professionnels, ce manque de vie sociale, et je pense que les gens ont pris conscience que c'était un aspect très important de la vie. de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada